Cette proposition de valeur, en fait, vous allez aussi expliquer ce qui la rend un peu unique. Quelle est la technologie qu'il y a derrière ? Et là on revient sur l'aspect start-up que je mentionnais tout à l'heure, où il y a une innovation. Les gens vont être intéressés pour savoir si votre innovation peut être valorisée, peut être protégée, et s'il y a besoin pour vous aider d'aller plus loin et de développer rapidement cette technologie pour que finalement ça rende comme étant un asset, pardon, une valeur supplémentaire dans la valorisation de votre entreprise. Il faut expliquer aussi en quoi votre recette, en quoi votre proposition est un peu différente des autres, en quoi elle se démarque des autres, en quoi finalement elle va avoir un avantage sur les autres. Ne donnez pas votre recette magique, donnez des éléments, expliquez un peu, en quoi c'est différenciant et en quoi vous avez des chances, grâce à cette différence, de remporter la mise. Parce qu'il y a toujours une petite sauce secrète, il y a toujours de la magie, en fait, dans ce que vous allez faire. N'oubliez pas, c'est comme pour les recettes de gâteaux, vous avez les mêmes recettes, mais ce ne sont pas les mêmes gâteaux qui sortent derrière, donc ça, il faut vraiment l'expliquer. Alors sur cette planche, en fait, donc la quatrième, ne mettez pas des longues phrases, ne mettez pas, mettez des schémas, des schémas, si vous voulez, qui puissent éveiller l'attention et la curiosité, en fait, de votre auditoire, qui vont repérer un certain nombre de choses qu'ils connaissent, mais qui ne vont pas faire forcément le lien entre ces différentes choses. Et c'est à vous, en fait, d'expliquer le lien entre ces différentes choses et de faire en sorte que ces personnes rentrent dans votre logique, d'accord ? Qu'elles s'approprient, en fait, la solution que vous allez démontrer. Pas de longues phrases, des faits, des schémas, des graphes, d'accord ? Pas trop, un ou deux, sinon vous risquez de perdre les gens. Et là, vous concentrez sur l'explication, n'oubliez pas que vous avez un quart d'heure.